Et pour parler plus en détail de ce sommet de Nouakchott, nous sommes en duplex depuis Rabat avec Driss Esaoui, analyste politique. Bonjour Driss Esaoui. Alors on l'a dit, la thématique principale du sommet est la lutte contre la corruption. Dans le discours royal présenté par Nasser Bourita, Laurent Mohamedsi s'appelle à lutter contre ce fléau qui coûte très cher au continent et entrave son développement. Quelle est votre lecture de ce discours, Driss Esaoui ? Vous savez, la thématique de la corruption est une problématique que le Maroc a prise à bras le corps il y a un certain nombre d'années. Et ça a été très progressif. On a commencé par le principe avec le nouveau concept d'autorité, ensuite la moralisation de la vie publique avec le gouvernement d'alternance. Et aujourd'hui le Maroc dispose d'une véritable stratégie de lutte contre la corruption. Et ça, ça le met à l'aise parce que dans la mesure où vous reconnaissez que c'est un fléau qui grève, l'économie qui grève, le fonctionnement démocratique du pays, le Maroc a déjà commencé la mise en œuvre de cette stratégie qui aujourd'hui commence à s'exporter. Parce que vous savez, approcher un phénomène aussi complexe que la corruption n'est pas une chose facile. Et c'est pour cela que le Maroc est très à l'aise en parlant de cette problématique parce que la volonté politique y est, parce qu'il faut absolument régler ces problèmes en amont pour pouvoir parler de développement, de cohérence des politiques publiques. Sinon, cela ne rimerait à rien. Et aujourd'hui, l'expérience marocaine peut être prise en exemple. Et ça a été fait dans le cas de certains pays d'Amérique latine. Aujourd'hui, l'Afrique est la plus proche de nous. On pourrait partager cette expérience avec le continent africain. Alors, le Sahara marocain était au menu d'une discussion, d'une réunion à huis clos hier à Nouakchott. Le rapport présenté au chef d'État et de gouvernement de l'UA consacre la primauté du processus onusien. Peut-on parler d'une avancée du royaume sur la question nationale ? Très certainement. C'est une avancée dans la mesure où c'est le bon sens qu'il a emporté. Parce qu'on s'attendait avant la tenue de ce sommet. Et surtout, quand un rapport a été demandé à l'Union africaine pour donner son avis sur ce sujet, il y avait beaucoup de supputations autour. Aujourd'hui, on revient à la situation de départ, celle de laisser faire le processus onusien sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies. Et il y a des avancées qui sont recherchées. Il y a des tentatives pour renouer avec le dialogue. Et je trouve que finalement, c'est le bon sens qu'il a emporté au niveau de l'Union africaine. Nous sommes sur la bonne voie. Et que tous ceux qui attendaient à ce qu'il y ait une inflexion de ce processus dans une autre direction, je pense qu'ils ont été déçus. Mais la raison l'a emporté sur tout le reste. Dressa, oui, le rapport insiste aussi sur le rôle crucial que les autorités algériennes et mauritaniennes peuvent jouer dans la recherche d'une solution à ce conflit artificiel. C'est une excellente chose. Parce que l'Algérie, dans une bonne mesure aussi, la Mauritanie, ils se disent comme étant ne pas partie prenante. Or, l'équation de base de cette affaire, il y a l'Algérie. Parce que c'est elle qui soutient directement ou indirectement le polisario. C'est l'Algérie qui bouge au niveau des Nations Unies. C'est l'Algérie qui mobilise sa diplomatie. Aujourd'hui, on lui demande de se mobiliser pour quelque chose de très positif. A savoir, de trouver une résolution acceptable par toutes les parties, y compris l'Algérie, le polisario et la Mauritanie, pour qu'en fin de compte, cette région puisse revenir à une situation normalisée, que la tension puisse baisser, parce que ça n'a que trop duré. Le coût du non-Maghreb à cause de ce conflit est très évident et qu'on ne peut plus avancer comme cela en faisant un déni de responsabilité de ces pays-là. Merci, Driss Essawi, pour votre éclairage. Je rappelle que vous étiez avec nous en duplex depuis Rabat.